Bonsoir à tous, n'ayez crainte, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, j'en ai pour une ou deux minutes. C'est quand même une réelle joie d'introduire ce cycle de conférences à propos de l'intelligence artificielle, donc ces six conférences qui vont se dérouler du 8 octobre à mi-décembre au Mondanéum. Nous l'avons vu universitaire au sens noble du terme, c'est-à-dire ouvert, le cycle transversal et questionnant. Ouvert car accueillant à la fois les conférenciers et les publics de très larges horizons. Transversal car couvrant l'impact de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines, à la fois technologiques, mais surtout sociétés. Questionnant car devant susciter réflexion et débat sur l'intelligence artificielle et notre culture. L'idée d'organiser ce cycle de conférences a germé l'an dernier, notamment au sein de l'Université de Mons, mais aussi à travers de nombreux partenaires, à la fois académiques et entreprises, suite à des réflexions sur la place de l'intelligence artificielle dans la formation des ingénieurs et des scientifiques. Ce cycle fait partie intégrante d'un certificat de l'université, comprenant également quatre défis organisés simultanément, maintenant, en soirée, c'est les jeunis d'histoire, et réunissant plus de 80 participants. Nous voulons donner à la fois un bagage technologique, grâce notamment aux défis et aux hackathons, mais aussi, en regard sociétal, une perspective critique grâce aux conférences. Ce n'est pas un hasard si ces conférences ont lieu ici au Mondaléum, qui ont comme partenaire l'ICAMPUS de Tournai, que nous remercions chaleureusement. Nous les remercions pour leur accueil et leur soutien à la fois organisationnel, communicationnel et clientiel. Notons que l'ICAMPUS a également placé l'année académique 2018-2019 sous le sceau de l'IA, en programmant également un cycle de conférences ateliers centré sur la thématique. IA et société, IA et santé, IA et droit, IA et art, IA et énergie, IA et éthique. Voilà le programme de ce cycle séminaire, s'étalant les mains d'histoire, donc de la fin octobre jusqu'au 17 décembre. Pour la première conférence, nous avons la très grande chance d'accueillir à la fois un brillant professeur d'informatique, spécialisé en IA depuis pas moins de 30 ans, professeur à l'université Pierre-Marie Puri de Paris, Paris 6, professeur d'informatique donc, mais aussi, et c'est rare d'avoir les deux compétences simultanément, un philosophe, portant un regard critique et éthique sur l'évolution de l'intelligence artificielle et de ses usages. Le professeur Galassia préside notamment le comité d'éthique du CNRS, Centre national de recherche scientifique en France. Il a écrit de nombreux ouvrages scientifiques, bien sûr, mais aussi des livres à plus large audience, tout comme Intelligence artificielle vers une domination programmée, où le mythe de la singularité faut-il craindre l'IA. Sans plus attendre, je cède volontiers mon micro au professeur Galassia pour nous entretenir sur renaissance, promesses et limites de l'intelligence artificielle. Bonjour, merci de votre invitation, je vais essayer de présenter un tout petit peu l'intelligence artificielle en début de cycle, je suis très honoré d'ouvrir le cycle lui-même. J'ai introduit Renaissance, puis après je me suis dit tiens j'ai fait une coquille, j'aurais dû mettre Renaissance au pluriel, parce que l'intelligence artificielle, on va le voir peut-être rapidement, mais a vécu un certain nombre d'épisodes de renaissance. On a parlé des hivers de ma figure artificielle, là nous sommes dans une nouvelle renaissance que j'ai essayé de décrire. Mais avant, cela je vais vous parler un peu de l'origine de l'intelligence artificielle, parce que souvent les gens ont l'air de dire que c'est tout nouveau, que c'est tout neuf. Alors d'abord ce n'est pas neuve, mais elles puissent ses racines dans une préoccupation extrêmement ancienne. C'est se demander est-ce qu'une machine peut penser. Alors on va me dire, c'est vrai que c'est quelque chose d'ambitieux. Alors c'est la consécution de deux hypothèses. Une, c'est de dire que la pensée est un calcul. C'est une hypothèse philosophique. Des philosophes comme Hobbes par exemple ont imaginé que la pensée était un calcul. Ou Leibniz affirme que tout dans la nature se fait par calcul et la pensée en particulier est un calcul. Il faut entendre calcul au sens étymologique. Un calcul c'est un caillou. Certains ont le trouvé douloureusement peut-être parmi vous. Et dire que la pensée c'est un calcul, ça veut dire qu'on peut reproduire la pensée par des manipulations d'expression symbolique. Alors deuxième hypothèse, c'est la pensée est un calcul et les machines exécutent des calculs. Aujourd'hui ça me paraît évident, mais ça ne l'a pas toujours été. Et donc l'un des premiers qui avait cette idée, c'était Leibniz, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, il a fabriqué, il a imaginé plutôt les plans d'une machine qui pourrait reproduire le raisonnement. Il dit que c'est très ancien, ça date du XVIIIe siècle. Siècle d'après, au XIXe, il y a une femme qui a imaginé qu'on pouvait faire des machines qui éventuellement traiterait de musique ou éventuellement de texte. Cette femme, vous vous souvenez, c'est Ada Lovelace. C'est la fille de Lord Byron, elle a été l'assistante de Charles Babbage qui a conçu les plans du premier ordinateur digne de ce nom. C'est-à-dire une machine qui exécute non seulement des calculs, mais des étapes logiques, des algorithmes. C'est très important. Et puis toujours au XIXe, je ne sais pas si vous connaissez Stanley Gibbons. Vous avez entendu parler, non ? C'est un économiste qui a utilisé la gel de boule pour fabriquer un piano mécanique. Et le but était de reproduire des raisonnements. Donc vous voyez que c'est une idée ancienne. Ensuite, on ne va pas passer par toutes les étapes. Je vais mentionner quand même un homme qui est devenu très connu depuis peu d'ailleurs, parce que lorsqu'il a travaillé, il était très ignoré. C'était Alan Turing. Vous savez qu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, il a imaginé que ces machines toutes neuves qui étaient les ordinateurs pourraient reproduire la pensée. Il s'est demandé ce que ça veut dire. Il a écrit deux articles sur le sujet. En particulier un article dans la revue Mind, ici, qui est une revue plutôt de psychologie, philosophie-psychologie. Vous voyez, psychologie-psychologie. Et donc cet article dans la revue Mind se demandait ce que pourrait signifier penser pour une machine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là où il a imaginé le fameux test de Turing. Mais le terme intelligence artificielle n'avait jamais été prononcé. Il a été introduit par deux jeunes gens en 1955 qui ont imaginé qu'on pourrait concevoir une nouvelle discipline scientifique qui étudierait l'intelligence avec ces objets nouveaux qui étaient les ordinateurs. Je crois que c'est important de bien avoir cela en tête parce que souvent des malentendus se font au jour. Puisqu'on prend dans le grand public l'intelligence artificielle au sens littéral. On se dit l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est artificielle. En réalité, dans l'esprit des gens qui sont à l'origine de cette discipline, c'est en particulier, j'ai donné les deux jeunes gens de l'époque, ils avaient 28 ans, ils ont imaginé ça en 55. John McCarty qui est en haut et puis Marvin Minsky qui est un peu plus bas. C'était deux mathématiciens, ils avaient fait des thèses de mathématiques, John McCarty plutôt théoricien et Marvin Minsky qui avait travaillé avec la cybernétique. On reparlera un tout petit peu de cybernétique tout à l'heure quand on s'est rentré dans l'état parce que ce serait un peu long. On sait que c'est un mouvement scientifique qui voit le jour à partir de la deuxième guerre mondiale et qui va dans les années 50 avoir une influence très 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 grande. Et donc, ils se disent, cette discipline scientifique, elle étudie l'intelligence et elle se fonde sur le conjecturé. Vous voyez, pour un mathématicien, une conjecture c'est quelque chose d'important, c'est une proposition qui s'est toujours révélée vraie mais on ne l'a pas démontrée. On n'a jamais falsifié mais elle n'est pas fausse et en même temps on n'a pas encore réussi à la prouver. Donc, cette conjecture, ça dessine un horizon qui dit, ben voilà, on va pouvoir reproduire toutes les fonctions cognitives, donc le OU dit, vous voyez, tous les aspects de l'apprentissage, l'apprentissage est déjà très présent, ou toutes les autres caractéristiques de l'intelligence, on va les décomposer en modules élémentaires, si élémentaires qu'une machine va pouvoir les reproduire. Donc, ça c'est vraiment l'origine de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il faut que vous ayez vraiment ça en tête, parce que ça vous aide à comprendre exactement ce que c'est que l'intelligence artificielle. Après, on va voir le spectre de l'intelligence artificielle. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, donc, en 1955, il dépose un projet à la Fondation Rockefeller pour obtenir une subvention afin d'organiser une école d'été qui va se tenir en 1956 dans une petite université, l'Arasus College, le New Hampshire. Et là, à la différence de ce que sont souvent aujourd'hui les universités d'été, il s'agit de John McCarthy qui, dans son laboratoire, qui reçoit un certain nombre de gens pour travailler avec lui. Ce sont vraiment des gens qui commencent à programmer. Mais à l'époque, c'était difficile, parce que vous imaginez qu'il n'y avait pas de langage de programmation. Il y avait non seulement des cartes, mais en plus, c'était souvent en assembleur, des langages très proches du langage méchier. Alors, on peut dire que John McCarthy a 63 ans, 62 ans, si on compte, 1956, l'école d'été de l'atmoscologie. Et en 60 ans, cette discipline, un peu plus de 60 ans, je pense que cette discipline a transformé le monde. Et je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Le premier, c'est le web. Je crois que les gens l'oublient, mais le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, de ce qu'on appelle Internet, c'est-à-dire le réseau des réseaux, qui a été conçu dans les années 60, aux Etats-Unis, en 70, 60, 60, avec un modèle de mémoire. Vous voyez, la mémoire, c'est une fonction cognitive, un modèle de mémoire, qui est programmé avec des techniques d'intelligence artificielle, en 1965. Ça s'appelle l'hypertexte. Le protocole web, le langage de structure de table web, ont tous références à l'hypertexte. Et puis, on peut continuer, les moteurs de recherche utilisent l'hypertexte. Alors souvent, moi, je dis que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme, vous vous souvenez, du bourgeois gentilhomme, monsieur Jourdain fait de la pro sans le savoir. Donc, on pourrait dire que tout le monde, aujourd'hui, dans la société actuelle, fait de l'intelligence artificielle sans le savoir. Parce qu'on utilise tous le web sémantique, c'est l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà, ça c'est la première aspect. Donc juste ici, j'ai donné quelques repères sur l'intelligence artificielle, en vous disant qu'il y a eu plusieurs renaissances. Ce sont des repères historiques. Vous voyez, c'est donc 55, en 56, l'école VT d'Ars-Pouss College. Ensuite, très vite, en 56-57, il y a le premier programme qui fait vraiment de l'intelligence. Il s'appelle The Logic Théorisme, qui démontre les théorèmes, il démontre les 35 premiers théorèmes, les Principia Mathematica de Russell et Whitehead, de Whitehead de Russell, donc c'est très impressionnant. À l'époque, les gens sont bluffés. Et l'un des programmateurs, des informaticiens, des personnes qui contribuent à la rédaction, à la mise au point de ce programme, Herbert Simon, a déclaré en 1958, il est enthousiaste, il dit, d'ici 10 ans, l'intelligence artificielle, si il n'est pas exclue des compétitions du monde au jeu d'échec, va être champion du monde au jeu d'échec. Et de même, il va faire tout un tas de déclarations, c'est ce que j'appelle les prophéties, qui ont été lancées à ce moment. Et malheureusement, quelques années plus tard, l'intelligence artificielle ne va pas aussi rapidement que ce qu'on avait imaginé. Et donc, ça a conduit à, en premier hiver de l'intelligence artificielle, en tout cas, une suspicion vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et en particulier, il y a eu un autre aspect qui est important, ce qu'on appelle la traduction automatique. Vous savez que cette idée, de passer d'une langue dans une autre, c'est une idée ancienne, et dès 52, c'est avant l'intelligence artificielle, on commence à réaliser les premières machines à traduire, avec une espèce de dictionnaire, et puis, chaque mot, il y a des différents contextes, et en fonction des contextes, on donne leur traduction. Et on fait ça, on fait ça à la main, et ça donne des résultats qui sont très décevants. Pourquoi ? Parce que ces dictionnaires sont relativement pauvres, et des linguistes sont chargés de rédiger un programme, un rapport pour le gouvernement américain, qui s'appelle le rapport Alpac, et le résultat, ça va être que les efforts de traduction automatique vont être arrêtés, bloqués net, parce qu'ils disent qu'il ne faut absolument pas faire la traduction automatique de cette façon. Alors ça jette un discrédit sur l'intelligence artificielle. Et ensuite, sur l'intelligence 10, quand même, c'est une discipline qui est potentiellement importante, et on continue à travailler, mais sur des pistes un peu différentes. D'abord, sur le langage, on essaye de regarder ce que font les linguistes, et puis, pour la démonstration du théorème, ou pour les autres aspects, on se dit, on va essayer de regarder comment les gens pensent, c'est donc qu'il va y avoir des liens entre la psychologie, la linguistique, et l'intelligence artificielle. Et ça donne un courant qui va être extrêmement important à la fin des années 70, qui va être ce qu'on appelle les sciences cognitives, et en intelligence artificielle, ça va donner naissance à ce qu'on appelle l'indigératile sémantique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la signification. Et il y a deux aspects très importants, c'est ce qu'on appelle les systèmes experts, qui jouent un rôle très très important dans les années, et puis ce qu'on appelle la représentation des connaissances, c'est l'intérêt naturel, c'est l'intérêt. Ça va donner naissance, enfin, je ne sais pas, vous avez tous utilisé des langages orientés objets. Les langages orientés objets viennent de la représentation des connaissances, pour que vous comprenez bien l'apport qu'a pu avoir l'intelligence artificielle dans l'informatique. Et puis ensuite, dans les années 80, il va y avoir une renaissance de la cybernétique, ce qu'on appelle le néoconnexionnisme, je vais en revenir là-dessus tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels. Et là, on va faire des progrès considérables, et donc il y a un nouvel essor de l'intérêt naturel. Et puis ensuite, dans les années 2000, on va s'intéresser aux interactions de machines, et là encore, il y a un nouvel essor de l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas de faire une machine autonome, mais de faire de la machine un partenaire avec l'homme. Il y a un film très intéressant, « Air and Art Intelligence », qui était fait en 2001, en hommage à Kubrick, et qui est tout à fait symptomatique de cette évolution de l'intelligence artificielle. Et puis ensuite, à partir de l'année 2010, il y a un nouvel essor de l'intelligence artificielle que nous vivons aujourd'hui, qui est lié à l'apprentissage profond. Mais je vais rentrer plus dans le détail. Alors simplement, je pourrais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle a changé le monde, j'ai dit que le web, c'était de l'intelligence artificielle, mais on peut dire que les robots font appel à l'intelligence artificielle. Vous savez qu'ils sont extrêmement présents dans toutes les usines. Ils font appel à l'intelligence artificielle, on va voir tout à l'heure, parce qu'il y a des capteurs, c'est des capteurs qui vont interpréter l'information, et puis ensuite on va faire du raisonnement. C'est de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les bots, des robots virtuels, là il n'y a que de l'intelligence artificielle. Les véhicules autonomes, ce sont des robots, ça fait appel à l'intelligence artificielle. Vous avez ici un véhicule autonome, il y aura des capteurs, on va essayer de déterminer où est la route, où est le trottoir, quels sont les autres véhicules, tout ça c'est de l'intelligence artificielle. Et puis on va prendre des décisions, c'est de l'intelligence artificielle. La biométrie, par exemple, la reconnaissance d'empreintes digitales, la reconnaissance spatiale, c'est de l'intelligence artificielle. La vision, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance de la parole, Siri par exemple, c'est de l'intelligence artificielle. Le traitement et la compréhension des langues naturelles, c'est de l'intelligence artificielle. Et plus généralement, ce qu'on appelle les e-science, c'est-à-dire le fait que la démarche scientifique s'est transformée en fait des expérimentations directement sur une donnée. C'est de l'intelligence artificielle justement qui permet de faire ces expérimentations, éventuellement même d'explorer des champs d'hypothèses extrêmement vastes. Tout ça pour montrer que c'est une discipline qui a eu un effet considérable. Alors je ferai maintenant, pour prendre des choses plus concrètes, j'ai trop de soucis, j'ai essayé de regarder qu'est-ce que ça reprend. Est-ce qu'il y a des malentendus, aujourd'hui ? On a l'impression que la démarche scientifique se résume à des techniques d'apprentissage machine. Certaines sont importantes, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus vaste. Même dans les techniques d'apprentissage machine, on se limite à une seule technique, en fait, il y a beaucoup de techniques. Alors pour essayer de bien comprendre ce que ça recouvre, j'ai pris une, je vous ai dit, un intelligence artificielle, ça a pour objectif de simuler les facultés cognitives, c'est-à-dire de décomposer l'intelligence en fonction et ensuite de les simuler une aile. Le but, c'est donc, c'est d'une part de mieux comprendre ce qu'est notre intelligence, ce qui n'est pas évident, c'est un mystère, c'est sûr, c'est ce qui m'a motivé quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle. Donc premièrement, mieux comprendre ce qu'est l'intelligence, mais aussi, une fois qu'on a similé un certain nombre de fonctions cognitives, de les appliquer, de les utiliser dans la réalisation d'un certain nombre d'objets. parce que ça peut répondre, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Et pour essayer de bien comprendre ce que ça recouvre, je vous propose de reprendre une décomposition qui est faite des facultés cognitives en cinq catégories. Il peut y en avoir plus ou moins, peu importe, mais je crois que ça aide un peu à comprendre l'ampleur de l'intelligence artificielle. Alors que sont ces cinq catégories, ces grandes classes et fonctions cognitives, c'est d'abord les trois premières. Ça correspond à ce qu'est un agent. Est-ce que... Enfin... Vous savez ce que c'est qu'un agent ? Ouais ? C'est une entité abstraite qui va pouvoir se conduire dans le monde. Alors, ça vient un peu d'une notion très ancienne, alors ça va peut-être vous surprendre, mais vous savez que dans l'Antiquité, Aristote a écrit un traité, il a écrit beaucoup de choses, bien sûr. Il a fait un peu la synthèse des connaissances de son temps. Et entre autres, il a écrit un traité qui s'appelle le déaliment. Vous connaissez un peu le déaliment ? C'est très intéressant parce que c'est de l'âme. Alors, c'est pas l'âme au sens spirituel du terme, c'est l'âme au sens rationnel, c'est-à-dire ce qui anime, le souffle qui va animer. Donc, il s'intéresse à la psychologie. Il se dit, qu'est-ce que c'est ? Un psychisme ? Il dit, on a des organes d'essence. La flux, le goût. Et puis, à partir de ces organes d'essence, on va récupérer des informations et puis, on va construire ce qu'on appelle une représentation, c'est-à-dire intégrer ces informations pour ensuite rendre présents les objets en leur absence, c'est-à-dire mémoriser les choses. Et donc, les premières fonctions que nous disons sont ce qu'on appelle les fonctions réceptives, ce que les psychologues appellent la perception, c'est-à-dire le passage des informations à la mémoire. Vous savez, par exemple, vos yeux. Vos yeux, vous avez l'impression que vous les voyez bien, comme si vous avez des lunettes. en réalité, les opticiens, ils savent que la qualité optique de nos yeux est déplorable. Si on devait avoir un appareil photo comme notre œil, on le rendrait. Eh bien, on a l'impression de bien voir. Pourquoi ? Parce que notre œil, d'abord, il bouge tout le temps, et puis il intègre, et le fond de notre œil, c'est le début du cerveau. Donc, effectivement, on construit quelque chose et on construit quelque chose en mémoire. Notre œil n'arrête pas de bouger, mais on dit, bon, on sait ce qu'il y a en l'intérieur. Donc, c'est les premières choses, les premières fonctions, les fonctions restent. Deuxième question, comment organiser ces connaissances dans la mémoire ? J'ai parlé de représentation, donc, quels sont les formalismes qu'on peut utiliser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on ne sait pas très bien comment on représente les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un lit ? Pour reprendre l'idée de Platon, qu'est-ce que c'est qu'un lit dans notre tête ? C'est une question, on ne sait pas trop. C'est un concept. Comment est-ce que ça va ? On va se demander qu'est-ce que c'est qu'un lit dans la tête d'une machine ? Ah bon, on peut essayer. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on va pouvoir essayer de faire des déductions en partie de ça et de rapprocher un lit d'un meuble, etc. Donc ça, c'est une question. Deuxième chose, cette mémoire, est-ce qu'on peut l'exploiter pour construire de nouvelles connaissances et de l'apprentissage ? Donc ça, c'est la deuxième grande classe de fonction cognitive. On va la reprendre une à une parce que vous allez voir quelques-unes des réalisations que l'on a fait. La troisième grande classe, c'est la pensée. Pour Aristote, c'est un calcul sur les représentations. C'est-à-dire un calcul sur les éléments d'information qui sont stockés en mémoire. Et ça, on peut effectivement les déduiser avec des techniques d'un serveur artificiel. Donc, tout le temps, les trois premières, mais sous-son, ça correspond à cet agent isolé que j'ai évoqué tout à l'heure. Merci de ces agents, ils peuvent communiquer entre eux, ils peuvent être plusieurs. Mais pour ça, il leur faut des fonctions expressives, il faut qu'ils communiquent. c'est ce qu'on va faire avec le langage naturel, la compréhension du langage, etc. Mais tout ça, c'est le genre de difficulté à revenir, pour donner quelques illustrations de tout ça. Puis le dernier point, c'est que ces agents, ils sont dans le monde. Donc, ensuite, ils vont commander, ils vont agir. C'est ce qu'on appelle les facultés exécutives. Alors, à reprendre maintenant, la première chose, fonction réceptive, c'est les images. C'est la reconnaissance des flots. l'accès par le contenu, l'interprétation de vidéos. Est-ce qu'on peut essayer sur un quai de métro de savoir quand est-ce qu'il y a des intentions agressives ? Ce n'est pas facile, mais il y a quand même des choses qui se font là-dessus. Le traitement de la parole, ça, on le fait, surtout nos téléphones portables. Aujourd'hui, ça vous paraît évident à tous, parce que vous utilisez Siri ou d'autres logiciels. Mais quand, en 1968, il y a 50 ans, Kubrick sort son film dominant nos signes d'espace, c'est de la science-fiction à l'époque. C'est donc... Mais ce qui est important, c'est bien que l'action agressives avec des succès incroyables. Moi, souvent, quelques années, on me disait, est-ce que vous y croyez ? C'est bizarre, parce qu'on ne va pas avoir un physicien à ce que vous croyez dans la physique, un mathématicien, est-ce que vous croyez dans les maths ? C'est absurde. Parce qu'en réalité, les gens, ils imaginaient autre chose. Ils pensaient que le mathématicien, tout d'un coup, ça allait faire sortir une machine. Ce n'est pas ça. C'est une discipline scientifique où on va s'attaquer à des problèmes précis, comme ceux-là. Et là, on a des philosophies extraordinaires. Ce sont des exemples. On peut continuer, puis on a l'information, etc. Alors, je vais donner quelques petits exemples de perceptions, parce que c'est là où c'est le plus... La reconnaissance faciale, vous voyez, FaceNet, par exemple, il enregistre. Il part de 200 millions d'images, il utilise les techniques d'apprentissage, on va revenir sur les techniques d'apprentissage, pour lui, 1 million d'identité différentes. Et il reconnaît les visages à 99, il y a peu de 63% du taux de réussite. Ce qui est assez bluffant parce que, moi, je suis enseignant, j'ai beaucoup moins d'une million d'élèves. Je vous assure que je ne les reconnais pas tous à 98, à 99%. Donc, on a des machines qui sont plus performantes que les autres, sur certains tâches, bien sûr, pas sur n'importe quoi. Alors, un autre exemple qui est intéressant, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une session sur les applications médicales, c'est ça ? C'est ça. Alors, je donne un autre exemple. Vous savez que l'an dernier, il y avait eu des médecins qui ont enregistré, il y a 129 450 images de grains de beauté prises avec des téléphones portables et ensuite, on les a étiquetés. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Les médecins ont dit, voilà, celui-là, il est bénin, celui-là, il est malin, etc. Et à partir de ça, donc, on a fait de l'apprentissage, on a eu un système qui était capable de diagnostiquer un mélanome avec une précision meilleure pour celle de 21 médecins hermétologues, spécialistes. Ça donne des choses quand même impressionnantes. On va continuer. Ici, c'est pour vous donner un autre exemple. Il y a des néphrologues qui, on m'avait demandé d'aller à l'île au congrès de néphrologie et j'ai trouvé ça, vous voyez, avec des réseaux de neurones, ils prennent des biopsies et ils essaient de faire le diagnostic de biopsie. Avec des études d'apprentissage. Voilà, quelques exemples juste en relation jusqu'au... Ensuite, deuxième grande classe, la représentation des connaissances. Alors ça, c'est... Je ne vais pas trop insister parce que je n'ai pas le temps. La mémoire, le web, c'est un modèle de mémoire. dans le départ. Je vous ai parlé de l'hypertexte tout à l'heure. Et puis l'extraction de connaissances. Et en particulier, dans l'extraction de connaissances, il y a l'apprentissage. Il y a toutes sortes de techniques d'apprentissage. Par exemple, tout à l'heure, j'ai travaillé il y a quelques années sur l'apprentissage de motifs récurrents dans la musique. Par exemple, on peut faire voir les textes aussi. Dans la musique, c'est très intéressant. Ça vous permet de comprendre comment... Qu'est-ce qu'il fait qu'on va trouver ce qu'il nomme un auteur, etc. Il y a parmi les techniques d'apprentissage des techniques particulières qui sont ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Comme dans les visages tout à l'heure, vous donnez les visages d'un certain nombre de personnes et vous dites que ça c'est Pierre, ça c'est Paul, ça c'est Jean, ça c'est Pierre, etc. Et vous donnez plusieurs fois les visages des mêmes individus et à partir de ça, vous apprenez que vous avez une machine qui va essayer d'identifier une photo qui est celle de Pierre ou de Paul avec une très bonne précision. Alors ces techniques d'apprentissage de l'apprentissage de l'avis, il y en a beaucoup. J'en ai fait pas mal, on sait, il y a très longtemps à travailler sur le sujet et il y a une technique qui aujourd'hui a donné des résultats extraordinaires de façon un peu surprenante. Je vais rappeler ce qu'on appelle l'apprentissage profond, quelle est l'origine de l'apprentissage profond. Alors ça vient de ce qu'on a appelé la cybernétique, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une discipline scientifique qui vient en 1943. A l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, on faisait des calculs avec des relais téléphoniques. Et là, il y a deux articles qui sortent, qui sont l'un de, quelqu'un entre autres qui s'appelle Norbert Wiener et d'autres personnes, sur ce qu'il appelle les machines téléologiques. Alors téléo, c'est la finalité, c'est des machines qui sont asservies à l'objectif qu'elles essayent d'obtenir. et ils montrent qu'avec des flux d'informations, on peut modéliser énormément de phénomènes. C'est ce que les automaticiens appellent la rétroaction, le feedback en anglais. Mais c'est cette idée-là qui est... Et puis un deuxième article central, alors là, qui est un peu plus extraordinaire, ce sont deux personnes, un neurophysiologue et puis surtout un mathématicien qui a 20 ans à l'époque. C'est une espèce de prodige. et il avait une idée fixe. Il savait ce qu'était la structure du cerveau. C'est que le prix Nobel de physiologie qui a récompensé les gens qui ont découvert la structure du cerveau avec les neurones et les synapses est donné en 1906. Mais ce n'était pas très longtemps. Et là, Pitts se dit peut-être qu'on pourrait modéliser ça avec ces relais téléphoniques. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est juste avec ces relais téléphoniques et les liens entre ces relais téléphoniques. Et c'est ce qu'il essaye de faire avec des flux d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit un neurone, c'est un relais. Les connexions entre neurones, c'est des connexions avec des poids qui vont moduler la transmission d'informations. Et ensuite, bien sûr, l'entrée d'un neurone, c'est la somme des influx qui arrivent modulés par des poids. Et ce qu'il va démontrer, ça c'est un théorème extrêmement important, c'est que si on organise ces neurones en trois couches, les neurones de la première couche étaient reliés à la seconde de la seconde à la troisième, là on peut réaliser, si on distribue bien les poids de connexions, n'importe quelle fonction de boule et M. C'est quand même très intéressant, c'est un résultat d'automatiques remarquant. Mais bien sûr, pour le mettre en œuvre, si on a une fonction de boule et M, il faut essayer d'établir les poids de chaque connexion, mais ça c'est extrêmement difficile de programmer ces poids. Alors, les gens se disent, on va essayer de fabriquer une machine qui va établir automatiquement ces poids. Et dès les premiers ordinateurs, les gens se disent, on va construire ces poids automatiquement, on va donner les exemples et la sortie. Ça c'est ce qu'on appelait l'apprentissage. Et depuis tout ce temps-là, on n'arrête pas de travailler sur cette question-là. Ce n'est pas facile, au début, les gens se cassent les dents. Et en particulier, Marvin Minsky fait sa tête sur le sujet, mais il n'y arrive pas. Et un copain de Marvin Minsky, qui a le même âge technique, qui s'appelle Rosenblatt, essaie et trouve quelque chose d'astuceux, qu'il appelle ça le perceptron, qui permet de le faire sur des réseaux neurones à deux couches. Une couche d'entrée et une couche de sortie. Alors, on va me dire, il y a un seul neurone en sortie, mais en fait, on peut en mettre plusieurs. Ce n'est pas facile. Mais le problème, c'est qu'on a dit qu'à trois couches, c'était universel. Et à deux couches, ce n'est pas universel. Et ce que montre Marvin Minsky en 1969, c'est que le perceptron, ça donne des choses triviales et que dès qu'il y a des fonctions compliquées, on n'arrive pas à les apprendre. Et en particulier, une fonction aussi simple que le haut exclusif, on ne peut pas l'apprendre. Pourquoi ? Parce que, on peut définir une fonction ici, on peut donner des entrées et le poids de connexion ici. Et ce qui montre, c'est que, si on a une fonction à deux entrées, ici, ce que font les techniques d'apprentissage, c'est-à-dire l'ajustement des poids, c'est établir des droites. Et donc, ça revient à quoi ? Ça revient ici, non ? À voir des choses... Là, oui, le haut exclusif, il faut, sur les deux carrés noirs, il faut éliminer les deux carrés rouges. Et bien ça, ce qu'il démontre, c'est qu'on ne peut pas faire ça avec les techniques d'apprentissage à deux couches. Il faut au moins trois couches. Donc, c'est pas un universitaire. Et bon, on arrête de travailler sur les réseaux de neurones formels. Et il faut attendre 1986 pour que des gens généralisent l'algorithme du perceptron et montrent qu'on peut le faire. Et ça s'appelle, c'est un algorithme qui s'appelle la rétropropagation de gradients. Alors, qu'est-ce que c'est le gradient ? Pour ceux qui ont fait de la physique, c'est une différence. La rétropropagation de gradients propagée en arrière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on part de la différence entre la sortie obtenue et la sortie espérée. Et on va propager en arrière sur les points des connexions cette différence pour favoriser les connexions qui ont permis d'obtenir ce qu'on voulait et défavoriser celles qui n'ont pas permis d'obtenir. Et ça marche. Ça marche, mais c'est très lent. Et donc, les gens se disent « Mais pourquoi ça marche si c'est lent ? » Et ils se disent « On va essayer de comprendre et il faut des théories et il y a plein de théories sur l'apprentissage, en particulier la théorie de l'apprentissage statistique. Et après, on développe des techniques d'apprentissage eu égard à ces théories qui donnent pas mal de satisfaction. Et donc, à partir des années 90-95, plus personne ne fait des réseaux de morgue formelle. sauf qu'il y a une des personnes qui avait contribué à la mise en place avec Rémi Mollard, des réseaux de morgue formelle en 1985. Et c'est un Français. Vous savez qu'en France, il est breton. On dit en France que les bretons ont la tête dure. Et effectivement, il s'est acharné. Tous les gens, je dis dans mon labo, les gens, plus personne ne faisait des réseaux de morgue formelle. Il a continué. Mais à ce moment, il s'est dit à deux couches, ça ne marche pas. À trois couches, c'est difficile. Il s'est dit on va aller faire à 15 couches, à 20 couches. Et ça donne des réseaux de morgue formelle. Et là, il essayait. Et puis, les gens, les préférences, ils disaient c'est moins bon que les autres. Il a continué jusqu'à ce qu'il obtienne en 2012, 2011-2012, sur des concours de reconnaissance d'images, il a obtenu des performances incroyablement meilleures que les autres. Alors, en réalité, vous voyez, ces réseaux, ils ont des connexions. Il y a des connexions qui sont figées au départ, ce sont des opérateurs ou des transformations, ce qu'on appelle des convolutions ou des filtres. Et puis ensuite, il y a des couches qui apprennent. Et là, avec bien sûr toute une ingénierie ou de savoir-faire, on peut, dans certains cas, obtenir des résultats tout à fait extraordinaires. Alors, ça a donné, entre autres, les succès qu'on connaît avec le système AlphaGo, AlphaGo 0, ce sont d'autres techniques d'apprentissage, je ne le ferai pas ici, mais en tout cas, pour montrer qu'il y a des choses à ça. Alors après, donc, on va continuer, je vais parler de la troisième classe des fonctions cognitives, le raisonnement. Là, on fait, vous voyez, plein de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, la démonstration automatique, le théorème, du raisonnement automatique, je travaille sur des logiques non monotones, etc. Tout ça, ça donne des résultats tout à fait formels. Ensuite, les fonctions expressives, comment communiquer avec les machines, on a encore traitement de langage naturel, interface homme-machine, dialogue homme-machine, etc. Alors, je vais juste donner un petit exemple, parce que c'est très à la mode, les agents conversationnels, ce qu'on appelle les chatbots. C'est l'hiver dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'était la même chose ici, mais en tout cas, à Paris, dans le métro, il y a eu plein de publicités pour ces agents conversationnels, donc on nous dit qu'ils vont rentrer dans les maisons et qu'ils vont nous permettre de demander la musique qu'on souhaite, éventuellement, si on a envie de manger, on commandera directement la pizza de chez soi. On peut discuter à la fois des possibilités, mais c'est très difficile, c'est-à-dire qu'on peut effectivement dialoguer avec une machine pour des choses simples, mais dès que c'est un peu plus compliqué, ça pose un problème. Puis on peut aussi discuter de l'opportunité de ce genre de choses, parce que ça veut dire que vous avez chez vous un petit espion domestique qui va tout rapporter aux grands acteurs de l'Internet. Je ne sais pas si c'est la chose la plus sage qu'entre eux et ces dispositifs. On va continuer les fonctions exécutives, tout ce qui est robot, voiture autonome, arbotonome, tout ça, des choses sympathiques, des choses moins sympathiques, ça fait appel à de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, ça, j'ai essayé de vous montrer en étant plus ce qu'était l'intelligence artificielle. Puis maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est les perspectives et les promesses de l'intelligence artificielle. Et pour ça, je vais évoquer d'abord une conférence où je suis allé il y a un peu plus d'un an. J'étais à New York, il y avait les grands acteurs de l'Internet. Alors, quels étaient les problèmes ? D'abord, ces grands acteurs veulent travailler sur d'immenses quantités de données. Et quand on dit immense quantités de données, vous voyez ici, c'est vrai que c'est magique comme endroit parce que c'est un peu le projet de web qui relie ensemble des connaissances et il y a beaucoup de connaissances. c'est moi qui travaille avec des littéraires, on travaille avec les données de la Bibliothèque Nationale de France. Mais au fond, si on regarde, ce n'est pas énorme. Moi, j'ai calculé qu'en quantité d'informations, il y a 15 millions d'exemplaires au catalogue des livrets imprimés. si on imagine qu'un livre, c'est à peu près un million de caractères, c'est moins, c'est moins, c'est supposé que c'est un million, ça vous donne 14 téraoctets. Mais là, c'est bien plus que ça. J'ai toujours un exemple Twitter par jour, c'est 7 téraoctets, c'est-à-dire une demi-bibliothèque nationale de France. Pour nous, en plus, c'est ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent traiter ? Ce qui se passe dans les moteurs de recherche, il y a 20 000 milliards de requêtes par jour. C'est ça qu'ils veulent traiter. Ou les photos échangées, il y a 2 milliards de photos échangées par jour. C'est ce genre de problème, de défis, bien sûr, qu'ils veulent essayer de relever. Alors pour ça, bien sûr, on a des processeurs importants. Alors quels sont les questions ? D'abord, faire la recommandation. Pourquoi faire la recommandation ? Parce que leur modèle économique est fondée sur la recommandation. Ils veulent faire de la publicité ciblée, c'est de la recommandation. C'est-à-dire, faire en sorte que vous achetez plus, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire, c'est la logique gratuite, on a l'impression que tout est gratuit. On pourra éventuellement discusser des questions d'éthique après. ça peut être la perception. On a vu que ce qui se passait pour la médecine, mais c'est aussi pour la voiture autonome, c'est de la perception, etc. Ça peut être le raisonnement, l'accès à la connaissance. Ici, c'est une image de Watson, c'est l'accès à la connaissance. Ça peut être les interfaces aux machines, ça peut être le dialogue. Voilà quelles sont les applications phares de l'intelligence artificielle pour ces grands acteurs. On va aller plus loin et je vais donner quelques exemples concrets qui font que, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Vous savez qu'aujourd'hui, les capteurs sont de moins en moins chers et donc on va en avoir et brrrr. Et ces capteurs vont générer de l'information qu'il va falloir exploiter automatiquement. Et là, l'intelligence artificielle va jouer un rôle central. J'ai pris dans le domaine de la santé, par exemple, vous allez avoir ici des stimulateurs cardiaques, des bracelets connectés, des pompons insulines, tout ça, ça peut faire correspondre à des domaines d'application de l'intelligence artificielle. De même, les organisations artificielles sont des... Vous savez, les prothèses morales ou les membres biomiques, ce sont des petits robots. C'est-ce qu'ils prennent les signaux qui vont être ceux de nos nerfs et ils vont essayer à partir de ça de signaler des mouvements, de même les questions de perception artificielle, le cœur artificiel, tout ça, ça fait appel à l'intelligence artificielle. Et puis on va aller plus loin, on peut essayer avec l'intelligence artificielle non seulement de traiter des données d'un capteur mais de traiter des données de plusieurs capteurs. Moi, je suis très français parce que je travaille depuis un certain nombre d'années sur un examen qui s'appelle la polysomnographie. La polysomnographie, la polysomnographie, c'est l'enregistrement du sommeil. Vous savez qu'il existe des maladies qu'on appelle les syndromes d'application du sommeil. Ils sont très importants, ça touche 4% de la population aujourd'hui. C'est plus en plus important, c'est lié à la charge pondérale, c'est un peu. Plus les populations piédistes, plus les gens grossissent, plus il y a de syndrome d'application. Ça a des effets négatifs, d'abord, parce que les gens sont fatigués et puis ça a des effets négatifs aussi parce que du point de vue cardiaque, c'est très important. Donc, on a essayé de faire des systèmes qui permettent d'analyser automatiquement parce que c'est très coûteux. Il faut que le matin, il faut qu'il y ait trois médecins différents. Il faut qu'il y ait un neurologue parce qu'il y a des signaux qui vont enregistrer, enfin, vous voyez, il y a des capteurs qui vont enregistrer les signaux cérébraux pour déterminer le stade du sommeil. Ensuite, il y a un pneumologue parce que l'acné du sommeil c'est la respiration et puis ensuite, il y a un ORM parce que souvent, les syndromes de l'acné du sommeil sont liés à des problèmes de forme du palais, etc. Et donc, il faut enregistrer ça le matin et ce qu'on essaie de faire, c'est de faire ça automatiquement en prenant tous les capteurs. Il y a des EEG, il y a des canules dans le nez, il y a des signaux et on mesure la saturation du sang sur les doigts, on mesure le mouvement des jambes, on mesure le mouvement de la cachetorace et on mesure aussi le mouvement des yeux, etc. Et à partir de ça, bien sûr, l'idée, c'est d'interpréter chaque signal séparément puis de faire la fusion. Par exemple, si on repère qu'il y a un arrêt respiratoire plus une désaturation du sang, à ce moment-là, ça correspond certainement à une apnée du sommeil. C'est de coller ça aux phases du sommeil, ça donne une idée de tout ce qui se prouve. Vous voyez, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec la télécharge. Alors plus généralement, les objets du monde, je dis qu'ils sont reconceptualisés. Vous voyez qu'une montre, c'est toujours une montre, de loin, c'est une montre. Mais en fait, s'il y a des aiguilles, il n'y a pas d'aiguilles. C'est une montre connectée. Vous savez tous, ça sert à plein d'autres choses. De même, les lunettes, vous croyez que c'est des lunettes ? Mais bientôt, on aura des lunettes et des écrans dessus où on pourra voir en réalité augmenter des informations qui vont superposer aux objets du monde. Les vélos. Je ne sais pas ici si vous avez des vélibes, mais dès que vous allez dans une ville, aujourd'hui, vous avez des vélibes, les vélibes, ils ont plein de choses. D'abord, il y a souvent un moteur électrique. Puis en plus de ça, il faut avoir un GPS et puis vous pouvez repérer automatiquement les vélibes. C'est la même chose qu'un vélo, mais sans que c'est plus qu'un vélo. Et c'est bien sûr. Les chaussures, les chaussures, c'est la même chose que des chaussures, sauf qu'elles ont des capteurs. Ou les stéthoscopes, ils vont avoir, c'est la même chose, vous savez, les stéthoscopes d'avant, les médecins, ils avaient les stéthoscopes. Là, on va avoir des systèmes qui vont enregistrer automatiquement, qui vont faire toute une totale mesure à partir de ça. Alors, pour essayer de caractériser ça, j'ai repris un concept qui a été introduit par un philosophe italien qui est à l'Axford qui appelle ça la réontologisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'ontologie ? L'ontologie, c'est la science de l'être. Et la réontologisation, ça veut dire qu'il y a des notions qui vont changer. C'est-à-dire qu'on va les reconstruire. Même que les objets, on les reconstruit, les notions, on les reconstruit. Alors, ça tient à quoi ? Ça tient à ce que, ce qu'on appelle l'infosphère. Alors, qu'est-ce que c'est l'infosphère ? Vous savez que, on a parlé de la lithosphère, c'est la sphère terrestre, c'est la roche. Et puis la biosphère, c'est la vie qu'il va y avoir dessus. Et la lobosphère, c'est la sphère du langage. La graphosphère, ça va être la sphère des écrits. La graphosphère, comme ça, on peut les peu communiquer avec les gens de l'Antiquité, parce qu'on sait ce qu'ils ont écrit. Et l'infosphère, c'est les échanges d'informations. Les échanges d'informations, c'est très ancien. On n'a pas attendu les hommes. Dans la nature, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Les plantes, échanges et signaux chimiques qu'elles vont interpréter comme étant des informations. Et, sur, on va essayer de comprendre ce qui se produit. Mais aujourd'hui, vous avez la même chose, c'est les échanges d'informations. Simplement, ils se sont, il y a une hypertrophie des échanges d'informations avec les technologies d'informations. Et quel est le résultat ? C'est que la société s'est transformée. C'est-à-dire que les notions qui faisaient la trame du tissu social ont énormément évolué. je vais vous donner quelques exemples. Ici, l'amitié. L'amitié, ça existe depuis l'Antiquité. Et sur les réseaux sociaux, vous êtes allumés avec des gens. C'est presque la même chose. Dans l'Antiquité, c'était une affinité particulière. C'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? La voiture. La voiture, oui, ça ressemble. Sauf qu'avant, quand j'étais petit, les gens, ils enlevaient les bougies dans les voitures. Il y avait des gens qui enlevaient le Delco. Ne me demandez pas ce que c'est que le Delco, mais c'était quelque chose qui était classique pour qu'ils ne volent pas la voiture. Aujourd'hui, vous imaginez que les gens rentrent dans le voiture. Non. Et la voiture, elle se ressemble avec les voitures des AS-70, la carrosserie est à peu près la même, sauf que ça n'a plus rien à voir. L'informatique est partout à l'intérieur des voitures. Et puis, on va aller plus loin. La réputation. La réputation, c'est ancien. Vous vous souvenez de la surfin de Brassens la mauvaise réputation ? Aujourd'hui, la réputation, est-ce que c'est la même chose ? En Chine, quand on fait un scan de réputation, est-ce que c'est la même chose que la réputation au village ? Ah, tout à fait. Presque. Vous voyez, c'est difficile. C'est ça, la ré-autonomisation. Des notions qui, effectivement, permettaient de faire le lien entre les hommes sont en train de devenir. La confiance, même chose. La confiance, avant, on topait dans les marchés. Ensuite, c'était à parole. l'écrit. Et puis, aujourd'hui, avec la blockchain, c'est autre chose. La monnaie aussi. Est-ce que c'est la même chose que la monnaie et le bitcoin ? Et puis, les pièces en or. C'est presque la même chose. C'est plus tout à fait la même chose. Et puis, on peut continuer. La question de travail, de souveraineté des États, tout ça change. Alors, je voudrais aller plus loin pour que vous compreniez bien l'importance de l'intelligence artificielle. Ça change. c'est au cœur du changement. C'est le numérique, bien sûr, qui change. Mais l'intelligence artificielle joue un rôle central dans toutes ces évolutions. Alors, je vais aller plus loin. Je vais parler de l'industrie. Vous avez entendu parler de l'industrie 4.0 ? Oui ? Oui, vous êtes d'accord ? C'est directement lié à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que, c'est lié au fait que vous avez des capteurs partout. Et à partir de ces capteurs, on va essayer d'interpréter les choses avec les capteurs. Alors, si vous avez entendu parler, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, on appelle ça 4.0 parce que c'est la quatrième révolution industrielle. Du moins, c'est ce qu'on dit les Allemands en 2011. Mais ça joue un rôle vraiment important. Derrière, il y a une réalité qui est extrêmement forte. Donc, ici, je rappelle ce que sont les trois premières révolutions industrielles. Alors, on appelle 4.0. pourquoi est-ce qu'on ne dit pas quatrième révolution industrielle ? Est-ce que c'est la mode ? Après, il faudrait revenir, mais je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que ça prendra du temps sur ce à quoi correspond la numérotation. Est-ce que c'est la quatrième génération ? Est-ce que c'est... Ça, c'est une question. Mais je... Éventuellement, on en parlera après. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, c'est que vous avez, avec tous les capteurs, des masses de données, et à partir de ça, on va pouvoir essayer d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour faire de l'anticipation et faire du traitement en temps réel des données. Ici, il y a un exemple, c'est la logistique 4.0. Aujourd'hui, vous allez être capable, vous n'êtes pas encore, mais presque capable, de faire... d'établir le stock en temps réel. Avant, il fallait attendre la fin de la semaine, ensuite la fin de la journée, pour faire le stock. Maintenant, non, à tout moment. Et comme vous le savez, à tout moment, vous pouvez réapprovisionner à tout moment. Et comme vous pouvez réapprovisionner à tout moment, la logistique va elle-même essayer d'utiliser tout un tas de capteurs pour savoir quels sont les entrepôts qui sont le mieux à même de fournir la demande en minimisant les coûts de transport. Et puis ensuite, on peut utiliser des techniques d'apprentissage pour anticiper ce que vont être les besoins et pour adapter le stock dans les entrepôts en fonction de ces besoins. Tout ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle l'industrie. Et là, la théorie en règle joue un rôle extrêmement important. De même, les systèmes d'information dans les organisations, ça joue un rôle extrêmement important. Ça peut être en biologie, en médecine, dans la banque, etc., c'est important. Et puis, dernier point, toujours sur ces réalités, je voulais parler des Finitech. Vous savez, ce que c'est les Finitech ? Les technologies financières. Il se trouve qu'on a demandé de participer, d'animer un petit groupe de travail sur les questions éthiques liées liées à l'intelligence artificielle dans les Finitech. Mais c'est plus généralement un livre blanc sur l'intelligence artificielle dans les technologies financières. Ils devraient sortir très bientôt. C'est réalisé par le pôle de compétitivité, finance, innovation, en pari. Alors, à quoi c'est l'intelligence artificielle ? Dans les banques, c'est évident. Il s'agit d'anticiper le risque. Parce qu'il est sûr, on vous prête en fonction du risque. Il s'agit aussi d'essayer de faciliter les relations avec le client. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, on va de moins en moins dans notre agence. En général, on essaye d'échanger par courriel avec nos chargés de compte. Et les chargés de compte, ils ont plein, plein, plein de courriel. Et donc, ce qu'on essaye de faire, ce sont des outils qui vont cataloguer les courriels. Comme ça, il y aura toutes les demandes de chéquis en même temps, les demandes de prêts en même temps. Vous voyez, tout ça automatiquement. Et puis, ensuite, d'avoir les lettres qui seront prêtes automatiquement. Comme ça, tout sera fait automatiquement. Enfin, tout à fait, bien sûr, on sera là, on vérifiera, mais ça va accélérer son travail. Et puis, la recherche d'information, j'ai parlé tout à l'heure en doigt de somme, mais encore, dans les banques, la législation est de plus en plus compliquée. Et donc, les gens se disent qu'on va utiliser des outils d'intérêt qui vont aider à savoir exactement quels sont les points de détail, etc. on va aller plus loin sur les assurances. Les assurances, là, c'est encore plus important parce que les assurances, c'est lié au risque. Donc, est-ce qu'on peut établir les primes en fonction de ce qu'on va anticiper sur chacun ? Alors ça, c'est une grande question. C'est une question qui fait trembler les assureurs parce que, ils se disent « oui, ça va changer mais il faudrait qu'on ait des informations. » Mais ce n'est pas eux qui ont des informations. Qu'est-ce qu'est les informations ? Les réseaux sociaux, ils savent tout de vous. Ils savent si vous fumez, si vous sortez le soir, si vous buvez, si vous faites du sport. Et donc, il se peut qu'un jour, Facebook dise « vous êtes jeune, vous êtes en pleine forme, donc on va vous faire payer beaucoup moins cher l'assurance. » Alors là, vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore beaucoup d'argent, vous allez tenter d'y aller. Et à ce moment-là, les vieux assureurs, je ne vous rends plus que des gens qui sont vieux, qui fument, qui boivent, etc., ils seront obligés d'augmenter des primes. Vous voyez, quand on parle de destruction, c'est exactement ça qui risque de se produire. Donc vous voyez à quel point l'intelligence artificielle peut avoir des conséquences problématiques. Alors maintenant, on va se demander « jusqu'où ? » Alors j'ai pris cette photo, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, c'est la fin du film de 2001 « Le décès de l'espace » et je la trouve particulièrement élevante parce que c'est un retour au 18e siècle. Et ça pose bien sûr la question de la modernité. C'est le monde des lumières. La question c'est est-ce que l'intelligence artificielle a poursuite de l'idéal des lumières ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que il y a toujours cette vénération du progrès avec cette idée qu'elle va conduire toujours vers le meilleur ou est-ce qu'il y a un retournement ? Question verte qui suit avec laquelle je suis le réconis. On ne voudrait pas. Mais en tout cas, je vais essayer de poser un certain nombre de questions. Alors la première, le mirage des masses et données. On a dit que l'apprentissage qui est formidable et il y a des gens qui nous disent on fait tout avec l'apprentissage. Alors là, je voudrais donner, donc l'idée c'est qu'on a des masses de données. Les masses de données c'est beaucoup de données mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas d'échantillonnage. C'est-à-dire que quand Google nous dit on est capable de détecter l'épidémie quelque part sur le web, ça veut dire qu'on a toutes les données en masse. Et là, on voit qu'il y a une corrélation entre les requêtes que posent les gens et puis les symptômes d'une certaine maladie. Si on échantillonnait, ça ne marcherait pas. Pas d'échantillonnage et pas de finalité. On stocke tout sans savoir à quoi ça va servir et ensuite on va l'utiliser. Ce qui fait d'ailleurs que le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données pose des petits problèmes parce que c'est un peu disant qu'ils ne connaissaient pas très bien les masses de données qu'ils ne compagnent et les gestes. Mais bon, peu importe. Je vais ici donner un visa. Il y a très peu de gens ici qui le connaissent. D'abord que c'est un Français, vous connaissez peut-être, mais surtout parce que c'est quelqu'un de notre génération. Est-ce que les gens se souviennent ? C'était un docteur qui était très important en France qui s'appelait Jean Bernard. Il y a des gens qui se souviennent un peu ? Non ? Il est plus vieux. Alors pourquoi il était important ? Parce qu'il est à l'origine de la reconstruction du système de santé en France après la Deuxième Guerre de l'Ale. Mais ça a été aussi un très grand thématologue et c'était un écrivain extraordinaire. Il a été à l'Académie française. J'ai eu la chance de le connaître. Parce que j'avais fait un livre et j'étais toujours jeune prof et il m'avait invité. J'étais très impressionné. Et il m'a dit, écoutez, voilà, je vous fais venir parce qu'avec vos machines, vous allez peut-être extraire des informations automatiquement. Et peut-être que vous allez vous libérer des dogmes. Ce qu'il appelait les dogmes, il disait, à un moment donné, les scientifiques cherchent tous dans la même direction. Ils ont une espèce de théorie dominante qui va biaiser leur recherche. Et il disait, peut-être que les machines vont nous affranchir. Et moi, je lui disais, vous avez en partie raison et en partie tort parce que, en réalité, quand on décrit les connaissances dans les machines, on les biaise un peu aussi. Et vous voyez, en tout cas, c'est une question extrêmement, extrêmement intéressante. Les dogmes des chercheurs aient-vous des machines ? C'est une question ouverte. Mais en tout cas, je crois que, justement, les machines, elles ont des limites. Et en particulier, quand les hommes recherchent, il y a certes ceux qui sont des bons élèves qui appliquent les recettes, donc qui sont soumis à ces dogmes. Et puis, il y a des mauvais élèves de génie. Comme Einstein, comme... les génères, etc., qui tout d'un coup font autrement. Et on a besoin de ces éléments de génie qui bougent un peu les lignes. Et le problème, bien sûr, c'est que dans les machines, on a des bons élèves qui peuvent être meilleurs que nous, mais ça manque de génie. donc ça fait peut-être partie des limites des machines. Alors ça, c'était pour l'aspect sérieux. Non ? Oui, c'est ce qu'on appelle les... Deuxième question, jusqu'où ? Vous vous souvenez de Sofia ? Oui ? Et... qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ? Non. C'est un discours enregistré. C'est une escroquerie. Donc, il ne faut pas aller jusqu'aux escroqueries. On nous a expliqué qu'effectivement, il y avait d'intelligence artificielle. Alors vous voyez, c'est de la mécatronique. C'est-à-dire que les mouvements des muscles du visage, on a l'impression qu'elles expriment quelque chose. C'est tout. Et on lui a donné la citoyenneté saoudienne. Alors c'est très intéressant. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté dans un pays comme l'Arabie saoudite ? C'est quoi ? C'est un acte d'allégeance aux souverains. Un robot, il peut faire acte d'allégeance aux souverains, ça ne me choque pas. Mais chez nous, qu'est-ce que c'est la citoyenneté ? C'est voter. Voter, c'est quoi ? Exprimer un vœu ? C'est-à-dire une volonté ? Alors non. Il y a une ambiguïté là-dessus. C'est-à-dire que ces citoyens au sens de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire au sens de la soumission, pas au sens européen du terme. Là, c'est central. Et je dis, il n'y a pas de volonté dans cette chimie. C'est extrêmement important de le comprendre et de le savoir. Alors on va aller plus loin. là, il y a une société qui vous dit on va, c'était la femme dans des, la première femme dans des fondateurs de Google, on montait une société qui s'appelle Calico, California Live Company, qui a pour objectif de détecter dans le génome ce qui est responsable de notre vieillissement. pourquoi ? Ça te fait rêver pour soigner le vieillissement, rester jeune éternellement. Est-ce que ça marche ? Question ouverte. On le sait que c'est bien plus compliqué que ça. Parce que il n'y a pas un gène qui est responsable du vieillissement, il n'y en a plus. que si on soigne un gène, on risque d'engendre une nouvelle maladie, etc. En tout cas, ça n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de réduction de l'ensemble des phénomènes vitaux à la machine. Et puis, les limites éthiques, protection de l'intimité de la vie privée, question de base de données de patients, les objets connectés, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les respirateurs, je parlais de des sangrines d'appel de sommeil, les gens vont avoir des moteurs chez vous. Et en France, les assurances sociales disent, on aimerait bien savoir si les gens les utilisent. Donc, ils veulent avoir des objets connectés. Ça veut dire que les gens, ils sont rendus exactement quand ils se bouge de coucher, quand ils ont envie de dormir, etc. C'est quand même une nouvelle vulnérabilité aussi parce qu'il peut y avoir des formes de piratage de ces dispositifs. Tout ça, bien sûr, ça pose des questions nouvelles qui sont liées au développement de l'intelligence. Puis, on va aller plus loin, les questions de décision. On a dit, on va avoir des systèmes qui vont décider automatiquement, par exemple, en médecine. Et ils vont peut-être décider mieux que le médecin. Est-ce qu'on dira au médecin, si vous prenez une décision ? À ce moment-là, vous prenez au gros risque, sinon, c'est la machine. Ça pose une question de question, est-ce qu'on va laisser les machines décider à notre place ? Vous avez un livre qui parle de ça, qui a eu un très, très grand succès, qui est au modemus de Harari ? Je ne sais pas si vous l'avez, certains d'entre vous ont lu, certainement. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais en tout cas, il poserait bien la question, il y a beaucoup de talent, bien sûr. Et puis, on peut continuer la question de la transparence, par exemple, jusqu'à quel point. Mais je voudrais parler d'un dernier point, réparation, augmentation. Donc, on parlait de la médecine, c'est bien qu'on nous permette quand on a une jambe qui nous manque, on met une prothèse, etc. Mais, pour essayer de bien comprendre le problème, je vais prendre un petit exemple. Vous vous souvenez d'Oscar Pistorius, un champion du monde à la course à pied, il y a eu d'autres petits problèmes à faire, mais on peut encore. Mais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous, il y a une femme que vous connaissez Daniel Brachaud. Daniel Brachaud, elle avait la même affection que Pistorius sur un pied. Elle rêvait de courir comme lui. Alors, elle a demandé à son médecin, est-ce que vous ne pouvez pas me couper d'autres pieds ? C'est ça l'augmentation. Est-ce qu'on doit accéder à ces demandes ? Je ne vous raconterai pas. Puis on va aller plus loin. J'appelle ça l'apocalypse. Parce que l'apocalypse c'est la révélation. Alors l'apocalypse c'est une chose de la contraction de l'intelligence artificielle et de l'apocalypse. Vous vous souvenez de Stephen Hawking ? Il disait l'intelligence artificielle ça va être dangereux, ça peut être la pire chose pour la civilisation. Alors, c'est un grand scientifique donc il se dit ah, attention, peut-être qu'il a raison. Et il y a Elon Musk qui lui a emboîté le pas. ça date de 2017, il l'a dit beaucoup de fois. Elon Musk, il a dit c'est extrêmement dangereux l'intelligence artificielle. Il a même dit ça pourrait être une menace pire que la Corée du Nord. Alors, voilà une déclaration de ce qu'ils disent. Alors vous voyez, ça c'est Bill Gates, ça c'est Stuart Thompson qui est un informaticien. Peut-être que certains d'entre vous ont lu son livre « Art of the Intelligence Modern Approach » c'est un manual d'intelligence artificielle. Stephen Hawking, Frans Wolfsbeck qui est le prix Nobel physique. Elon Musk et puis d'autres. Et qu'est-ce qu'ils nous disent tous ? Ils nous disent tandis que l'impact à court terme dépend de l'intelligence artificielle dépend de ceux qui la contrôlent, l'impact à long terme dépend de la possibilité même de contrôler l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'intelligence artificielle risque de prendre son autonomie et de nous dépasser. Au fond, si je reviens à Sophia, c'est un peu la même idée. Elle va pouvoir avoir, émettre des volontés. Il faut savoir qu'il va être un vrai citoyen ou d'une certaine façon même un super citoyen. Alors, des gens s'est inquiétant de ça parce qu'ils disent qu'il faut lutter contre ça. Alors, Elon Musk, un homme plus généreux, s'est demandé quoi faire. et en 2017, il s'est dit qu'on va essayer de lutter avec la technique contre la technique. Donc, il a monté une société qui s'appelle Leuralink. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, l'idée, c'est de développer dans un premier temps, ce qui est un homme qui a bien effusé, donc, pour une métaphore à deux étages, le premier étage, c'est de développer ce qu'on appelle les implants, c'est très gros. C'est quoi ? C'est qu'on met dans le cerveau un certain nombre de dispositifs qui peuvent soigner. Par exemple, vous avez des gens qui utilisent ce qu'on appelle la stimulation électrique profonde qui permet de soigner des symptômes associés à la maladie de Parkinson. Ça permet à des gens de vivre correctement, sans tremblement. On envoie des ondes électromagnétiques et on peut utiliser ça, on espère utiliser ça pour soigner d'autres pathologies. Puis ici, dans un deuxième temps, on va mettre des disques durs et il dit c'est juste une question de la mémoire de débit et de vitesse de connexion et on va augmenter nos capacités mémoires avec des dispositifs électriques. Donc là, c'est formidable parce que grâce à ça, vous n'aurez plus besoin, enfin, vos enfants, parce que c'est pas tout de suite quand même, vous n'auront plus besoin d'apprendre leur déclinaison latine. Vous n'aurez plus besoin d'apprendre des verbes irréguliers anglais. Il faudra connaître toutes les langues. Alors, est-ce que c'est crédible, ça ? Alors, disons. Moi, je ne suis pas un spécialiste de neurosciences, mais il se trouve que j'ai financé les sciences productives en France pendant un certain nombre d'années. J'ai pas mal d'années qui sont des spécialistes de neurosciences. Et ce que je peux savoir aujourd'hui, c'est que la mémoire, c'est extrêmement complexe. Il n'y a pas une mémoire, mais il y a beaucoup de mémoires. La mémoire consciente, la mémoire inconsciente, la mémoire épisodique, etc. Deuxièmement, la mémoire, elle n'est pas à un endroit dans le cerveau, elle est répartie partout. Donc tout ça, bien sûr, c'est totalement. Enfin, on ne sait pas comment les choses sont stockées à l'intérieur du cerveau. Donc, ce sont, je crois, des histoires de science-fiction. D'ailleurs, il appelle ça Nora Ling, parce que c'est lié à Nora Ling, c'est la scène romane, qui est une idée de science-fiction de Yann Banks, où tout le monde serait connecté avec tout le monde. Donc, ça n'est pas réaliste. En tout cas, en tant que scientifique, on ne peut pas s'engager à dire ça va se faire comme ça nos équilibres. Mais ce n'est pas seulement ça n'est pas réaliste, c'est que ça n'est pas souhaitable. Parce que si jamais ça devenait, et heureusement, je ne crains pas que ça devienne bientôt, qu'est-ce qui se produirait ? Celui qui vous a mis les implants, il pourrait mettre ce qu'il veut à l'intérieur de ses implants. Et ce serait la pire dictature que l'humanité n'ait jamais connue. Nous serions tous mis à l'arbitraire du Gassam. Donc ça, c'est la vision de Yann Banks. Il y a une autre vision qui a quand même cours aux Etats-Unis, qui est aussi issu de la science-fiction, c'est l'idée de singularité technologique. Vous avez entendu parler de ça, je vais rappeler ce que c'est. C'est l'idée que les machines sont de plus en plus rapides. Alors, là, vous voyez, ce sont des gens qui sont plutôt optimistes de départ, ils vous disent que l'intelligence humaine croît dans le temps. Est-ce que c'est vrai qu'elle croit ? C'est une question, on n'est pas certain. Bon, eux, vous voyez, ils sont vrais, ils sont optimistes. Mais, ils disent, les machines, elles naissent dans les années 50 et elles se développent de façon exponentielle. Alors, est-ce que c'est vrai ? La vitesse se développe de raison exponentielle, est-ce que les machines, enfin, l'intelligence des machines se développent de façon exponentielle ? C'est une question. Mais, en tout cas, dans ce schéma, c'est une vieille idée qui vient de, juste dans les années 50, les mathématiciens ont commencé à rêver à ça et les autres de science-fiction ont beaucoup fait. Ils disent, à un moment donné, il va être dans le croisement. La télérinée de la machine sera plus grande que celle des hommes. Et alors, ça, ils disent, c'est ce qu'ils appellent la singularité. Pourquoi ? Parce que c'est un moment de basculement. C'est le moment où le statut de l'humanité va changer. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ils disent, c'est la courbe bleue, on va devenir des transhumains. Entre autres, ça, ça fait rigoler parce que c'est à l'aide de la science-fiction. Mais il faut savoir que Google emploie, Google, c'est quand même pas n'importe qui, ils emploient comme directeur scientifique Ray Kurzweil qui est un propagandiste de ce genre de choses. Et, alors, ils y croient tellement qu'ils disent qu'on va pouvoir télécharger notre esprit sur les machines. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin du corps. On jette le corps. On devient immortel. C'est pas mal. Et il y a un milliardaire russe qui a créé un clé, il calcule, ils disent que ça va commencer en 2045, ici. Et donc, le milliardaire russe, il a fait un site qu'il appelle 2045.com et l'idée, c'est que vous serez des esprits errants sur les réseaux. Il faut vous réincarner. Donc, l'idée, c'est de fabriquer des robots et ensuite de pouvoir re-téléporter sur les robots. Alors, vous pouvez, vous allez sur ce site et vous cliquez, c'est un bouton virtuel, mais un bouton quand même, un bouton d'immortalité. Et vous pouvez commencer à fabriquer que votre avatar est mortel. Vous allez me dire, on a le temps. Quand même, c'est pour l'éternité. Donc, je pense, je vous engage à y songer ardemment. C'est pas très cher. Alors, vous voyez, c'est un drôle d'univers associé à l'intelligence artificielle. Je continue, l'église, ici, « way of the future », l'église, la voie du futur, une religion qui est de ça, on a un dios de l'artificial intelligence. C'est dans tous les langues. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous explique qu'il y a une espèce de spiritualité qui l'est de l'intelligence artificielle. Alors, pour conclure, c'est un peu ce que j'ai essayé dans ce livre, « Le mythe de la civilité », d'analyser d'un point de vue scientifique. Est-ce que les arguments de toute cette personnalité, qui sont quand même extrêmement connus, est-ce que du point de vue rationnel et à la lumière de ce que l'on sait, sont légitimes ? Et moi, il me semble qu'ils ne le sont pas. Je pense en particulier qu'il y a deux types d'arguments. Des arguments qui sont liés à la loi de Moore, qui est à l'accélération que je vous ai montré à cette courbe exponentielle. Ça pose plein de problèmes. D'abord, parce que la loi de Moore aura certainement un terme. Alors, ils disaient, « Oui, mais en réalité, c'est une loi universelle exponentielle. » Ça, on ne sait pas. Ils nous disent, « Mais il y aura un autre paradigme de calcul. » Peut-être, mais ça changerait. Et puis là, surtout, la question, c'est que l'intelligence et la conscience, ce n'est pas la fréquence de calcul. C'est beaucoup plus compliqué. On ne sait pas ce que c'est. C'est dire, pour ça, c'est passionnant l'intelligence artificielle. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils nous disent, « Les machines apprennent et avec beaucoup, beaucoup de données, elles apprennent mieux que nous. Et donc, elles vont être plus savantes que nous. Elles vont nous dépasser. Et là encore, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elles doivent être spécialisées dans une tâche pour faire des choses mieux que nous, et donc être des partenaires qui vont nous aider. Mais en même temps, il y a plein d'autres choses dans l'intelligence qui sont plus compliquées. Et en particulier, il y a le fait que ces capacités des machines sont limitées. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que, il y a des moments, il y a un changement, ce qu'on appelle un changement de paradigme, une rupture de psychémologie. Le moment où, d'un coup, les concepts évoluent. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est profondément lié à notre imagination, et notre intelligence. En tout cas, ce ne sont pas aujourd'hui les techniques d'intelligence artificielle qui parviennent à réaliser ces changements. Mais il y a surtout vraiment une question, je crois, qui est importante de poser. Ce qui est bizarre, c'est que je vous ai dit Elon Musk, avec l'Oise-Vaille chez Google, c'est bizarre parce que ce sont des gens qui fabriquent les technologies qui vous expliquent qu'elles sont dangereuses. C'est comme si un marchand de cigarettes vous dites « Attention, le tabac, c'est dangereux. » Il y a tout ce qui se passe. Et je crois qu'il faut se méfier. Moi, j'appelle ça des pompiers pyromales. C'est-à-dire que c'est les gens qui mettent le feu qui vous expliquent comment les tabres. Google, il vous dit maintenant « Ah, il faut être éthique. On va faire de l'intelligence en fait de la planétique. C'est nous qui allons vous donner les règles. » Alors, je pense qu'effectivement, il faut se préoccuper d'éthique. Mais s'il y a bien des gens qui ne doivent pas se mêler trop de ça, c'est eux. C'est pas eux de nous expliquer ce qu'il faut faire. C'est à nous de réfléchir à ce qu'il faut faire et de leur imposer. Qu'est-ce qu'ils veulent pas que ce soit les États qui ont peur qu'on leur apporte un certain nombre de règles. Facebook, il dit « Ah, on va avoir une nouvelle éthique. » Bon, on a vu comment ils se sont comportés. Ça pose des problèmes. Vous savez, on parle beaucoup des faits de Knews. Il y a eu un rapport à la Commission européenne qui a pris un récit dans la division connecte. L'an dernier, on se trouve que moi, en tant que président du comité d'éthique du CNRS, j'avais contribué à un rapport sur la question de la posture des scientifiques à l'ère de la contre-vérité. Quand on vous dit des choses sur le climat, sur le climat, qu'est-ce qu'on veut être difficile ? Parce que si on affirme trop fort des choses, les gens vont me dire « Ils prennent ces gens et puis peut-être qu'ils sont intéressés, ils ont peut-être des intérêts, je ne sais pas quoi. » Non, c'est pas ça. Mais il faut savoir comment faire pour faire connaître les choses. Il a dit « On va essayer de rédiger un rapport là-dessus. » Puis, j'ai lu ce rapport et il dit « C'est simple, il suffit de faire du fact-checking. » Ça me semblait quand même très technologique comme solution. C'est simple. Puis, je regarde la liste des experts. Il y avait 29 experts. Il y avait trois grandes compagnies européennes que vous connaissez très bien. Google, Facebook et Twitter. Alors là, Instagram s'apposera. Et après, il y a un injuste. Il y a quelqu'un qui a dit « On ne veut pas signer la conclusion. » Je regarde ce qu'il dit. C'était très intéressant. Il dit « Le vrai problème, c'est que ce rapport a fait l'impasse sur la principale cause des fake news. C'est quoi ? C'est le modèle économique qui est fondé sur ce qu'on appelle le click-pating. C'est-à-dire la rétribution au nombre de clics. C'est-à-dire la popularité d'une information qui va faire qu'elle va rapporter de l'argent. Donc, bien sûr, plus c'est faux d'une certaine façon, plus ça va rapporter d'argent, plus c'est étonnant. Et je suis sûr qu'on se fait tous prendre à ça. On voit un truc en carap. C'est une nouvelle pour un journaliste. On dit « Un chien mort sans maître, ça, c'est pas une nouvelle. » « Un chien mort sans chien, ça, c'est une nouvelle. » Alors, pour revenir là-dessus, je crois qu'il faut vraiment se méfier que ce sont de nouveaux pouvoirs. Moi, j'ai une théorie, je terminerai là-dessus, c'est une théorie politique. Ce que je crois, c'est que ces grands acteurs de l'Internet n'ont seulement eu des résultats économiques incroyables, on n'a jamais vu des résultats aussi rapides que celles-là, aussi massives. Mais ils ont une telle puissance que je crois qu'ils veulent se substituer aux États. Il n'y a que là où, pendant longtemps, les industriels étaient très liés aux États, au fond, c'est les États qui défendaient leurs propres industriels, là, on a quelque chose pour les industriels qui veulent assumer à la place des États un certain nombre de prérogatives. Et mon idée, c'est que si on pense à ce que sont les attributs de la souveraineté, et en particulier ce qu'on appelle les prérogatives régaliennes, on peut les analyser, on voit que, effectivement, ces grands acteurs veulent intervenir dans ces champs-là. Par exemple, sur la sécurité intérieure, il y a des réseaux sociaux qui me disent aux États, écoutez, nous, ça va être bien plus simple, on va vous faire l'État civil. En plus, on connaît plein d'informations sur tout le monde. Ne vous embêtez pas, ça coûtera moins cher. Ou le cadastre. Il y a des États, il y a des états, en Europe, en Grèce, par exemple, il n'y a pas de cadastres. Ils gueulent, on sait faire ça, c'est pas cher. Et déjà, je crois que la France a fait payer les taxes sur les piscines, les repères, théorétiquement, avec les... etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, c'est une question... Le privilège de battre monnaie, par exemple, c'était vraiment réservé aux États. Donc, un abandon de souveraineté conscient, comme dans la communauté européenne, mais là, tout un coup, les acteurs qui battent monnaie, c'est pas commun. Et les banques centrales ont été très embêtées là-dessus. Mais voilà. Alors, je vais conclure là-dessus, pour une discussion. Mais cette conclusion, c'est... la singularité technologique, mais on pourrait le dire de beaucoup d'autres fables, nous contemporains, c'est que, elles me font un peu penser, et on a vu que c'était une nouvelle religion, à ce que... Vous vous souvenez, on disait que la religion, les marxistes disaient c'est l'opiote du peuple. On pourrait dire que ce sont de nouveaux opiotes du peuple. C'est-à-dire que ça fait peur, et ça permet de masquer ce que sont ces nouvelles réalités politiques qui sont en train de se faire jouer. Je crois qu'il faut faire en sorte que cette peur-là, qui est artificielle, qui ne correspond à rien, ne masque pas les véritables dangers qui sont ceux du monde de demain. Je crois qu'il faut affronter les réalités telles qu'elles sont et ne pas se laisser bercer par des fables absolument absurdes, soit enthousiastantes pour les gens qui veulent devenir éternellement immortelles, soit terrifiantes pour ceux qui se disent que l'humanité est féchue, la réalité est tout autre. Et c'est de cette réalité, je crois, qu'il faut parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Donc maintenant c'est le temps de répondre à des questions, après le questionnement du conseil. Donc il y aura des micros, je crois, qui vont s'écouter dans la ligne, et nous avons certainement le temps pour répondre à des questions. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Monieda, une question qui m'est venue en faisant, je suis en train de faire un bouquin, et justement l'intelligence artificielle, il y a une partie, et la question c'est, les villes que l'on va faire et que l'on vend intelligente, il y a dix mille caméras, on surveille tout le monde, nos visages, etc, et on vend ces villes soi-disant intelligentes, et moi, si ça vous fait peur, moi aussi ça me fait peur, je vous dis, mais qu'est-ce que ça va être comme citoyen ? Donc la question est, est-ce qu'il faut vendre ces villes-là, parce qu'on est en train d'en acheter, pareil, on en vend, avec des architectes français aussi dedans. Oui, tout à fait, vous avez raison, je crois que c'est un problème très général, c'est pour ça que j'ai parlé de ré-ontologisation, de reproceptualisation, c'est parce que je crois que l'intelligence artificielle est la source de transformations majeures de nos sociétés, et certaines sont positives, et d'autres sont un peu terrifiantes, et je crois que ce qui importe c'est de bien comprendre que la technologie ne tombe pas sur la tête, comme le ciel tombait sur la tête des colons, et qu'elle est faite par des hommes pour des hommes, donc c'est à nous de décider, de comprendre ce que va être ce futur qui advient, il ne advient pas indépendamment de nous, mais il faut nous être au contraire. Donc je crois que c'est une question extrêmement importante, c'est pour ça que ces questions d'éthique sont plus que jamais présentes aujourd'hui, et elles sont liées au développement de l'intelligence artificielle. C'est compliqué, moi je sais qu'il y a 16 ans, exactement, je me souviens très très bien, c'était en 2002, j'ai été invité à un colloque sur l'éthique des sciences, et à l'époque, moi, pourquoi moi ? Parce que je pensais que les gens qui posaient des problèmes en éthique, c'était les médecins, c'était les biologistes qui jouaient aux apprentissances, c'était des physiciens et cathodes, mais je pensais à l'époque, très sincèrement, qu'il n'y avait aucun problème avec l'informatique et l'intelligence artificielle. Et, je veux dire que ce n'était pas très éthique, mais le colloque se déroulait à Alexandrie, en Égypte. Et là, je me suis dit, quand même, ça vaut le coup, mais Alexandrie ! Et c'est vrai que, bon, j'y suis allé, j'avais toujours pas l'impression que c'était important. Puis l'année après, on m'a invité à Mexico, et là, je me suis dit, il faut quand même que je regarde, et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Et puis, il se trouve que j'ai demandé si on pouvait lancer un petit programme au CNRS sur ces questions éthiques des technologies de l'information. Et j'ai un peu travaillé, mais j'étais très seul. Et puis ensuite, j'ai un ami qui était au comité d'éthique du CNRS, et il m'a proposé qu'on participe à la rédaction d'un rapport sur ces questions-là. Et je l'ai fait au moment de restituer le rapport, c'était à peu près en 2010. Et bien, à ce moment-là, on s'est rendu compte que le directeur général de l'UNERIA, l'Institut national de la recherche en informatique automatique en France, avait commandité un rapport du même ordre. Vous voyez, donc c'est au même moment. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne fait plus de doute pour personne, effectivement, que ces questions sont essentielles. Mais je crois qu'il y a vraiment, effectivement, des réflexions à avoir sur ce que l'on souhaite dans le futur. Et effectivement, s'il s'agit simplement de surveillance, je crois que ça peut être très négatif. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Mais il faut être très attentif, il faut qu'il y ait contrôle extrêmement fort. Et puis il faut effectivement... J'ai parlé des assurances tout à l'heure. Le risque, c'est quoi ? C'est que nous ayons des sociétés qui soient de moins en moins solidaires. Puisque justement, le caractère mutualiste de l'assurance, il est au fait qu'on paye pour les autres. Si tout d'un coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on laisse les acteurs assurés pour beaucoup moins cher certaines personnes, ça veut dire qu'on risque de perdre cette solidarité. Plus généralement, on perd la communauté. La communauté, c'est au sens ancien, c'était les gens qui vivaient au même endroit. C'est une communauté de destin qui est liée à la proximité. Les pauvres et les riches, les jeunes et les vieux. Alors certes, il y avait des inégalités, mais il y avait quand même une solidarité. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la communauté sur Internet, c'est le fait que si vous êtes un collectionneur de pièces, vous allez trouver des collectionneurs de pièces dans le monde entier, c'est formidable. C'est vrai que c'est très bien, mais ce sont des communautés d'intérêt. Je crois qu'il ne faut pas perdre ça de vue. C'est tout à fait essentiel pour le futur. Merci. Une autre question ? Bonsoir. J'ai une petite question sur la technologie de l'intelligence artificielle. et je me demande pour l'instant qu'est-ce qui ne nous sépare pour le moment d'une intelligence artificielle qui puisse dépasser le savoir d'un concept, dépasser le fait d'apprendre d'elle-même de plus en plus sans qu'on lui demandait d'apprendre. Alors première question, est-ce que les machines nous dépassent ? Elles nous dépassent et elles nous ont toujours dépassé. D'abord les machines mécaniques, elles ont dépassé les forces humaines très tôt. Et puis les ordinateurs, dès les premiers ordinateurs, nous on ne se rend pas compte, mais ils utilisent des multiplications extrêmement rapidement. Pour nous, c'est évident. Les hommes qui ont vu ça, au moins ils ont vu ça, ils s'étaient bloqués quand on lit des livres sur... dans les années... à la fin des années 40 et des années 50, il y a des gens... un étonnement extraordinaire. Donc il ne faut pas croire que c'est nouveau le fait que les machines nous dépassent. Et aujourd'hui, effectivement, vous avez vu, il y a une machine qui bat, par exemple, le champion du monde aux échecs, ça fait 20 ans, plus de 20 ans. Une machine qui bat le champion de mon logo. Une question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une machine qui nous dépasse un point... Au fond, j'avais quelqu'un qui était mon prof, c'était un collègue, c'était M. Jacques Pitrin, le pionnier de l'influence reptile en France, et il avait cette idée du lacet de chaussure, c'est-à-dire le fait que vous amorcez quelque chose et après, la machine s'en bat. Alors ça, bien sûr, on est extrêmement loin d'imaginer ça. Mais ça, c'est plus un rêve qu'une réalité, en tout cas. Je crois que c'est l'idée que la machine deviendrait vraiment autonome au sens philosophique, c'est-à-dire qu'elle serait capable de se donner d'elle-même ses propres règles pour s'auto-engendrer. Or, aujourd'hui, les machines, ça peut être les partenaires qui vont nous aider à faire certaines choses. Mais chaque fois, bien sûr, elles ont un certain nombre de limitations. Alors, est-ce qu'on peut imaginer ça ? Pour l'instant, on en est très très loin. À l'heure actuelle, quelles sont ces limites en fait technologiques ? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à dépasser ce stage-là ? Je ne sais même pas si on peut savoir quelles sont les limites technologiques. On sait ce qu'on peut faire. Et on dit que ça rend des services extraordinaires. Les réseaux neurones formels, en fait, c'est très simple. Et on ne sait pas très bien pourquoi ça marche. Mais on sait en même temps quelles sont les limites que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles seront toujours liées à un objectif particulier. Elles font de la classification. Donc, ce sont des choses en fond qui ne sont pas si complexes. On a imaginé d'autres choses, mais chaque fois, bien sûr. Et en même temps, on a des applications qui sont extrêmement utiles, qui nous permettent d'aller transformer tout un tas de choses. C'est-à-dire que l'économie se transforme, la médecine peut se transformer, etc. Une autre question ? On pourrait mieux prendre le prix. Bonsoir. Donc, moi, je voulais justement rebondir sur cette question-là. Vous parliez de réseaux de neurones formels et d'apprentissage supervisé aussi. Est-ce que ça ne va pas changer à un moment donné ? Est-ce qu'on ne va pas trouver quelque chose de nouveau pour faire de l'apprentissage non supervisé déjà ? Et avoir quelque chose, par exemple, qui se rapproche plus du cerveau humain que des machines ? Vous avez raison. L'apprentissage actuel des machines est très éloigné de ce que font les hommes. En particulier, il faut énormément d'exemples pour être capable d'apprendre. Or, un enfant, vous lui faites apprendre avec trois exemples, quatre exemples. Donc, on ne mime pas du tout ce que font les hommes. Et il y a des travaux qui se font pour essayer de le faire. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, l'intérimité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très vaste. Il y a plein de techniques. Et les techniques de réseaux de neurones formels, c'est limité à des données qu'on appelle non structurées, comme des images ou de la parole. Mais si on a d'autres types de données, à ce moment-là, ce sont d'autres techniques qui sont adaptées. Et il se peut, effectivement, qu'on fasse des progrès dans le futur, en particulier l'apprentissage non supervisé. C'est important, mais ça permet de trouver de nouvelles notions éventuellement. Mais là-dessus, on essaie. On a des petits résultats. Mais en tout cas, on n'est quand même pas... On ne peut pas affirmer justement qu'on a de très grands résultats. C'est pour ça que la recherche est passionnante, parce qu'on peut trouver des choses nouvelles qui pourront rendre des services supplémentaires. Il faut aussi avoir de l'apprentissage... Vous savez, souvent on parle de la conscience. La conscience, c'est un mot qui recouvre des choses très différentes. Il y a au moins trois exceptions de la conscience. Vous pouvez regarder un aspirateur qui vous dit, tiens, il est conscient. C'est une conscience comportementale. Une machine se comporte comme si elle était consciente. C'est-à-dire que vous projetez quelque chose dessus. Ça, il n'y a aucun problème. C'est que des flux d'informations. Deuxième acception de la conscience, c'est le fait qu'une machine capable vous-même, vous représentez vous-même. La morale, le sens, c'est la conscience au sens où... OK, mais qu'est-ce qui se passe si j'agisse comme ça ? Quelles sont les conséquences de ce que je fais ? On pourrait imaginer une machine qui s'observe. Et il y a des travaux qui ont abordé cette question-là. Peut-être que ça fera des progrès. Et elles sont capables de s'améliorer. De ne pas refaire parfois la même erreur, etc. Et puis, troisième aspect de la conscience, alors là, c'est beaucoup plus délicat. C'est la perception, la cessation, l'émotion, la douleur. On ne sait pas du tout ce que ça. Mais ça, c'est très mystérieux. Il y a un très bel article que peut-être vous avez déjà lu, écrit par un philosophe anglo-saxon qui s'appelle Thomas Nagel. Et cette article, c'est... What is this like to be a bad ? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve souris ? Elle se dit, mais... Imaginez, fermez les yeux, imaginez, vous êtes pendu toute la journée, par les pieds dans une grotte. Ensuite, vous levez la nuit, vous volez, vous avez des infrarouges, enfin, des ultrasons pour repérer le reste. Vous voyez, qu'est-ce que c'est la conscience ? Comment c'est le monde pour une chauve souris ? C'est la même chose pour une machine. Comment c'est le monde pour une machine ? Vous voyez que ce serait quand même très très loin de nous, et donc voilà, c'est très 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 étranger. Ok, et alors j'aurais une autre question. Vous parliez de la singularité en 2045 pour certaines personnes. Mais à chaque fois, on parle du point de vue de la technologie, de l'évolution technologique qui va très vite, mais qu'est-ce qu'il en est au niveau social ? Est-ce que les hommes vont suivre aussi vite que la technologie ? Parce que c'est comme si on était dicté par la technologie, on était obligé de la suivre, et on prend jamais en compte que nous, on évolue lentement, et peut-être que ça aussi, ça va finir. Oui. Vous avez totalement raison. En réalité, sur les échelles de temps comme une trentaine d'années, ou même une centaine d'années, ou même mille ans, l'espèce humaine, elle est stable. Et ça, on a plein d'éléments pour vous montrer. C'est pour ça que la courbe inverse qui augmente, elle est un peu absurde sur ce que j'ai présenté tout à l'heure. Mais après, c'est exactement ça ce que je conclue. Oui, mais le problème, c'est que la société, elle, elle est en train de changer, et de changer très très vite. Et le risque, c'est qu'il y ait... Vous savez comme quand il y a la tectonique des plaques, c'est-à-dire qu'il y a un tremblement de terre, c'est que les plaques rouges, on risque d'avoir la même chance, et on le voit d'ailleurs, vous voyez, des tremblements de terre politiques, c'est-à-dire des régimes qui, tout en tout, parce que des gens sont déphasés par rapport à la réalité, des aspirations qui peuvent être très destructrices pour la société. Donc effectivement, je crois qu'il faut être très prudent. C'est pour ça que je dis ici, il faut que la peur ne masque pas les dangers. Les vrais dangers, je crois aujourd'hui, sont des dangers politiques. Ce ne sont pas des dangers existentiels, à ce que nous disent Stéphane et Elon Musk. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est vraiment un enjeu majeur, parce qu'on risque d'avoir des sociétés à plusieurs vitesses, avec des gens qui vont bénéficier de ces technologies, qui aspireront, puis d'autres qui se sentiront laissés pour compte. Je crois que c'est extrêmement important d'entre eux, et je vous le dis, bien sûr, le fait que les sociétés risquent d'être de moins en moins solidaires aussi. Donc tout ça, ce sont des dangers considérables. Mais il n'y a aucune fatalité. Et ça, je crois que c'est important aussi. Contrairement à ce que ces gens nous disent, parce qu'on nous explique que la technologie, c'est ça que vous savez, ce que disait Stéphane Hawking, et ce que disent tous ces grands gourous, ils nous disent que la technologie se déploie d'elle-même. Alors pourquoi ils nous disent ça ? Parce que souvent, ce sont les représentants des grands acteurs de l'Internet, et ils nous disent, ah ben, c'est pas nous, c'est la technologie. Nous, on est que, je veux dire, on est là, on observe, et puis bon, on est gentil, plus gentil que les autres. Je pense qu'il faut se méfier. Je pense qu'il est temps, aujourd'hui, de reprendre reprise sur le monde, tel qu'il est fini aujourd'hui avec la technologie. Merci. Je propose une dernière question, parce que je crois que le traiteur nous attend. donc on pourra discuter autour d'un paire. Comment ça ? Je me demandais pourquoi vous aviez glacé le traitement de la parole et la reconnaissance des formes comme une fonctionnalité préceptive et pas d'apprentissage ? Le langage est quelque chose d'appris, tant chez l'homme que chez une machine ? Pourquoi la reconnaissance des formes relève de la perception, c'est ça, et pas de l'apprentissage ? Parce que ce qui fait que vous reconnaissez une forme, c'est que vous vous associez. Au fond, c'est une opération de ce qu'on appelle le l'entendement, vous voyez, de point de vue philosophique, qui fait passer de l'information à une catégorie. C'est ça, la reconnaissance des formes. Et donc ça, c'est de la perception. Alors ensuite, la façon dont on réalise la reconnaissance des formes, ça peut être avec des techniques d'apprentissage machinique. Mais il faut bien dissocier les deux, qui sont le fait qu'on va fabriquer un système qui fait de la reconnaissance des formes par apprentissage, et l'opération elle-même de reconnaissance des formes, c'est vraiment de la perception. D'ailleurs, vous voyez bien, regardez, c'est compliqué parce que c'est lié. Mais qu'est-ce qui fait par exemple que quelqu'un, en musique, est sensible à une certaine musique ? Il a écouté beaucoup de fois, donc c'est fait dans l'apprentissage, mais en même temps, c'est de la perception qui fait qui ? Même nous, quand on voit quelque chose, c'est de la perception. On reconnaît un visage, c'est de la perception. En même temps, si vous le reconnaissez, c'est par apprentissage. Mais, bien sûr, c'est de la perception qui fait que vous reconnaissez Pierre, Paul, Georges, quelqu'un que vous n'avez pas vu, vous entendez, vous décrochez le téléphone et puis il y a quelqu'un qui vous a appelé, vous ne l'avez pas entendu depuis cinq ans, et immédiatement vous reconnaissez sa voix. C'est de la perception. D'accord ? Et c'est de la reconnaissance. C'est pas de la mémorisation ? C'est pas de la mémorisation ? Alors, non ! C'est disons que ça se fait par apprentissage, avec la mémoire, mais c'est quand même la perception. Je suis bien d'accord avec vous que ça va dans les deux sens. Et que l'apprentissage est au service de la perception, certainement. C'est une question philosophique. Merci. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, la question n'était pas celle-là, ce que je voulais vous montrer, c'était l'ampleur de l'intelligence artificielle. Et pour ça, je pense que c'était intéressant de bien voir ces différentes opérations cognitives, et puis ensuite de voir que chacune de ces opérations peut faire l'objet de simulation. Qu'on n'épuise pas, bien sûr, ce qu'est l'intelligence avec ça. Il y a plein d'autres aspects de l'intelligence que je n'ai pas beaucoup évoqués. Par exemple, la créativité, qu'est-ce que c'est ? On peut dire que c'est un peu lié à l'imagination. L'imagination, c'est un peu lié à la mémoire. Et on peut faire des petites choses dans l'influence artificielle pour ça. Bien sûr, ça n'épuise jamais totalement ce qu'est l'imagination. Mais en tout cas, je trouve que c'est un défi passionnant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a passionné. Toutes les années où je travaille ici, je continue à être passionné par le fait que, justement, on peut essayer de mieux comprendre certains aspects de l'intelligence. Et puis, ensuite, essayer d'utiliser les machines pour aller plus loin dans notre connaissance. Moi, je travaille dans les humanités numériques. On travaille littéraire pour essayer de mieux comprendre la démarche des auteurs avec différentes techniques. Là, je n'ai pas le temps à parler. Et ça aussi, je trouve que c'est passionnant.